et bien bonsoir youtube voilà je l'ai déjà dit sur twitch mais nous allons regarder le speedrun du top 1 ou je sais plus du top 2 mondial voilà cette histoire d'avoir j'allais dire une vidéo youtube mais non c'est juste histoire d'avoir un bon overlay ah oui c'est dans Donkey Kong Country 2 où je regarde pas le top 1 mondial parce qu'il n'y a pas d'overlays de stream on sait même pas combien de temps il fait le mec donc voilà on va regarder Donkey Kong Country 1 et dans une autre VOD nous allons regarder Donkey Kong Country 2 et écoutez sur ce on est parti alors le son il y a un monde où il sera trop bas il y a un monde où il sera pas assez bas ça a l'air d'aller pour l'instant je regarde la courbe du son au pire je la montrerai je sais pas si le mec qui parle dans son gameplay aussi c'est un problème ouais je double le son du jeu en espérant que le mec ne parle pas écoutez on est parti alors j'ai déjà regardé un du speed run de Donkey Kong Country 1 c'est pas la première fois mais par contre le 100% là ça sera la première fois et on pourra voir un petit peu tous les secrets cachés ce speed run moi il dure une trois quarts d'heure à peu près par contre Donkey Kong Country 2 le jeu sera beaucoup plus long parce que tu as un monde bonus je crois qu'écoutez ça sera ça sera la surprise alors pourquoi le mec il commence pas ah si il va démarrer là bah écoutez moi je vais faire mes oua sur le bot Mooday oh putain j'ai eu Kirby bah écoute je vais prendre hein comment ça se fait que je suis tombé sur Kirby what the fuck parce que Kirby a eu son propre animé peut-être ouais écoute avec Kirby ça peut être une bonne monnaie d'échange après hein moi je prends on verra ça sera la surprise allez on est y part alors pour l'instant ah il se débarrasse de Donkey Kong parce qu'on est plus rapide avec 10 what the fuck putain la vitesse à laquelle il va mais attends mais mais oui on regarde bien le 100% pourtant là il a pas pris les lettres en quoi consiste le 100% en fait c'est c'est juste de choper tous les tous les trucs secrets attends on me dit pas que le 100% les lettres Kong ne servent à rien ah peut-être dans Donkey Kong Country 1 elles servent à rien les lettres et que le 100% c'est juste de choper les sorties enfin les trucs cachés de chaque level ouais le son du jeu il est un petit peu bas le mec il parle pas dans son gameplay écoutez je vais encore monter le son du jeu je vais le monter à à 21 là on est pas mal putain j'ai cru qu'il était tombé après le mec il a dit en commentaire qu'il a presque pas fait d'erreur sauf au monde 5 et 6 ah tu t'envole tu t'envole à ce que je vois il y a une autre sortie là ok bah en vrai je sais pas ça aide surtout de l'observation qu'est-ce qu'il y a ici c'est juste tu pointes un truc non non il a pas deux t'es pas capable moi j'imagine que c'est ça le 100% c'est juste de choper tous les trucs secrets des niveaux mais les lettres Kong on s'en fout je pense que dans le deuxième jeu les lettres Kong sont à prendre mais là c'est pas le cas bah écoutez voilà ça nous permet de revoir un petit peu Donkey Kong Country 1 Donkey Kong Country 1 j'aurais fini deux fois sur Twitch la toute première fois évidemment bah ça a été un petit let's play que j'avais fait bonus comme ça et la deuxième fois bah ça a été dans le cadre du du marathon ah ouais non mais les petits sauts que tu tapes là c'est un truc de fou c'est pour aller ça me fume quand le mec il tombe comme ça bon en vrai de vrai j'ai pas grand chose à commenter quoi c'est juste voilà il se passe des choses et puis voilà voilà et n'empêche avec le bot moudel j'ai trop le seum à chaque fois que j'ai des gros persos mais c'est des persos dont je me fous mais royalement quoi là j'ai eu Kirby Kirby je pense sera plus intéressant que Rias Gremory mais personne veut Rias c'est fou ah le premier niveau de l'eau alors j'imagine qu'il va longer des endroits et ouais ça c'est ce que je disais les musiques de Donkey Kong Country 1 elles sont vraiment au dessus Donkey Kong Country 2 a vraiment des pets de musique aussi n'empêche c'est intéressant pour le speed run il n'a pas Donkey Kong ça veut dire il doit perfect sa run parce que c'est trois quarts d'heure quand même le speed run après pour un jeu 2D de faire des erreurs c'est moins c'est plus simple de faire des erreurs dans un jeu 3D mais quand même c'est impressionnant moi en vrai de vrai je m'en fous un petit peu de Donkey Kong Country 1 on va dire que c'est dans le cadre de ce marathon des react au speed run c'est vraiment Donkey Kong Country 2 qui m'intéresse après j'ai étonnamment pas tant de souvenirs que ça du 1 après la vidéo je l'ai monté il y a longtemps donc bon d'ailleurs en parlant de marathon je suis à la moitié du montage de Mario Bros You qui est le dernier épisode des marathons que j'ai fait mais cette vidéo là je l'avais toujours pas monté alors que les Mario 2D ils sont tous sortis à peu près proches en termes de temps il y a juste lui qui a mis 20 ans à sortir il sortira qu'en décembre je crois au final ou fin novembre je sais plus bon ça y est premier boss qui fait le bruit de Sans un autre truc qu'on fera d'ailleurs c'est la tier liste des boss des Donkey Kong ainsi que des Mario 2D et 3D que j'ai préparé donc on le fera à la limite après ce stream on fera peut-être la tier liste des la tier liste des jeux Donkey Kong pas des boss moi je pense que ça peut être intéressant de faire la tier liste des boss une fois que j'ai fini de regarder tous les toutes les runs ça c'est un truc qui est fou dans le jeu en fait dès que tu fais soit une roulade avec Donkey Kong soit de la voilà ce mouvement là avec Didi à chaque fois que tu tapes un ennemi ça t'accélère et ça te permet d'engranger énormément de vitesse à des moments et c'est pour ça que ce jeu est cool à regarder mais c'est satisfaisant et ça a pas l'air si difficile alors que en réalité c'est vraiment pas simple putain c'est vrai que ce niveau il est skippable de direct et ça j'ai fait ça pendant mon let's play parce que j'avais souvenir qu'on pouvait skip un level de cette façon ouais c'est un peu dommage que je regarde pas ce soir donc et qu'on contre i3 mais le stream aurait été trop long sinon ça aurait été bien que je regarde les trois à la suite donc là on regarde que le premier à la limite ce que je peux faire vu que le 2 et le 3 m'intéressent déjà beaucoup plus que le premier ça serait de ce soir on se dit on se fait la juste la tier list rapidose voilà des des jeux Donkey Kong après la vidéo elle fera vraiment deux minutes non mais là quand je regarde ce qu'il vient de faire je trouve ça vraiment impressionnant parce que vraiment ce passage je me souviens qu'il m'a bien énervé quand même bien d'ailleurs j'ai pas regardé est-ce que je peux faire les votes sur le botte n'est si je peux les faire je vous l'annonce je le fais non une heure putain ah merde du coup j'ai pas regardé bon tant pis ah ouais attends quoi d'accord j'ai pas compris et c'est quoi là c'est comme si le niveau était inversé après tu reviens en arrière t'as un autre passage non mais quoi je crois il a j'en sais rien ou peut-être qu'il a dû faire le level une première fois et là pourquoi il a fait ça oh putain c'est juste pour choper un un TP putain ah ouais d'accord TP qui t'emmène carrément à la fin alors ça faut le deviner le machin il était caché et putain il a déjà fini ce monde ah il relance le level ah pour choper un truc caché et maintenant il va juste restart non il fait le level quand même ah c'est qu'il doit y avoir un autre truc caché ah donc t'es obligé de le relancer plusieurs fois de niveau ah bah voilà le truc caché d'accord et que je passe à travers les trucs ok et une fois que t'as débloqué cette sortie là t'es pas obligé de l'emprunter oh ça ça va répondre à ma question à quoi ça sert alors tu relances un certain level ah et ça permet de restart le level à un certain point il avait pas déjà prise déjà cette fin dans cette ah non non clairement et maintenant que ça c'est fait il se barre non non il a quelque chose à faire ok bon avec l'autruche quand t'as l'autruche et que tu reviens en arrière il y a quelque chose à faire sérieusement ah et ça c'est le genre de truc que tu peux pas savoir mais MDR et ça on pouvait le faire qu'avec l'autruche si c'est le cas comment tu le devides et heureusement que j'ai pas 100% ces jeux là vraiment il est repassé par là mais il a réouvert d'une autre façon là il va encore faire quelque chose il repasse là putain mais c'est abusé le nombre de trucs à ouvrir et ça l'amène là mais attends il y a mais non j'allais dire il y a des warps dans le jeu ça se trouve oui ah oh bon et la chose à doter il a Didi et Dongekong ah les requins c'est quoi c'est des requins bulldog c'est ça plus que ça saleté de requins ah j'ai rien de plus à dire efficace je l'ai fait très lentement ce niveau ah oui donc non ouais ok il a bien utilisé un warp mais je regarde le 100% ou je regarde l'enni ou je regarde l'enni pour cent faut savoir donc là quand elle est en rouge l'abeille tu peux pas la toucher putain et le mec il a le timing bon c'est vrai que les boss c'est pas les plus intéressants les boss du 2 ils vont être beaucoup plus cool déjà regardez les boss du 3 je les aime pas donc après ça peut être intéressant de voir le mec le faire efficacement bananamélam bananam dou dou c'est pas vrai ouais ouais à ce niveau là j'aime bien ce niveau il est dur par contre alors quel est l'intérêt de faire ça parce que là il revient juste en arrière d'accord c'est vraiment ce genre de truc pourquoi quoi ah d'accord tout simplement et il revient en arrière alors pourquoi parce qu'il y a encore un truc caché à prendre et j'ai vraiment rien à regarder je suis même pas en mode wow parce que c'est juste de la maîtrise pure il n'y a pas de glitch il n'y a pas de il n'y a pas de truc impressionnant parce que c'est un jeu en 2d tu vois et c'est pas aussi satisfaisant qu'un mario aussi c'est une chose à noter c'est ça l'est mais vraiment pas autant qu'un jeu mario donc maintenant qu'il a pris toutes les sorties enfin tous les trucs cachés hop on quitte le level et on en relance un autre si voilà aussi il m'a fait péter un câble ah putain eh mais je n'ai aucun souvenir de ces skips là la première fois que j'avais vu le n'y pour cent je m'en souviens absolument pas et je vais devoir lancer une troisième fois le level parce qu'il y a encore une sortie alternative enfin il y a encore un truc à prendre oh putain une ballsy ce sort attends à quel moment il y a des trucs cachés dans ce niveau c'est juste des trucs hors écran en fait je crois là on arrive à un passage où je mourrais en boucle ouais c'est là à partir de là c'est un endroit où je crevais en boucle moi dans ma run oh il y a un canon il suit ah bon et comment je le devine moi pourquoi pas après tout ah c'est ce niveau là ah ah bon ah ouais alors ça fallait le trouver et tu finis niveau comme ça logiquement il n'y a pas il n'y a pas de raison que tu le termines pas et tu chopes la non mais eh eh vous mais vous êtes fort monsieur ou quoi moi ça me fait des shorts je vais pas me plaindre putain il y a quand même un mec sur youtube il m'a dit ouais j'allais dislike mais vu que t'es un petit créateur je vais pas le faire pour te soutenir bah écoute merci connard que tu dises il coupe pas mon short ça changera rien mais bon si tu veux eh ça ça m'étonne vraiment pour le 100% c'est juste les trucs cachés qui comptent ah c'est plus rapide d'être en autruche oui ah on pourrait croire que non quand même mais j'imagine si on me donne d'autruche c'est qu'elle sera utile j'aime pas trop ces niveaux dans les temples je le trouvais pas très très intéressant ah il y avait une petite plateforme à prendre après il faut se dire que là la run du mec est quasi parfaite il y a juste le cinquième monde où il a dit qu'il a fait des erreurs et après du coup tu reviens en arrière putain mais il est immense ce monde et lui il permet de switcher le monde du coup maintenant il va ici maintenant je me suis même pas rendu compte il a pas fait master neki je me souviens pas ou c'est peut-être maintenant je me souviens même pas ce niveau là il m'a fait péter un câble dans la vidéo j'ai passé pas mal de temps dans ce niveau en fait voilà il y a des trucs de petites putes comme ça et c'est pour ça que le truc wow ça c'est cool de l'avoir c'est pour ça c'est pour ça que le Donkey Kong Country 3 je l'ai pas trop aimé c'est parce qu'il y avait aucun coup de pute et à part au boss en fait je crevais pas dans le jeu mais là typiquement tu vois si t'esquivais pas enfin si tu faisais pas ta batacroulade le fait de glisser tu crevais forcément un mob non mais ça aussi en vrai c'est trop cool à voir tu te suis suide mais en fait tu chopes un tonneau après pas fin du level ça c'est beau ça qui est beau et tu as d'autres sorties alternatives peut-être au tout début non ah ouais non mais pareil ça mais vraiment comment tu le trouves ah je les aime pas ces levels l'ambiance est un peu cool mais vraiment je les aimais pas trop trop ces niveaux bon bon comment ça va je vais manger des patates qu'est-ce qu'il fait pour ce qu'il y a un tonneau caché qui permet qui permet d'aller plus vite dans le level mais bon à côté t'es obligé d'aller partout t'es obligé de choper tous les tonneaux en fait c'est ça le speedrun 100% c'est qu'il faut choper tous les trucs comme ça putain j'étais persuadé que les cristaux c'était des piques mais pas du tout en fait et bien incroyable il n'y a rien d'autre dans ce niveau je me disais quand même c'est bizarre comme disait bien ouais j'imagine c'est en faisant le niveau normalement mais vraiment tous ces trucs là tu les trouves au pif tu peux pas les trouver volontairement il faut vraiment tout checker tout tester try ah et encore une fois avoir le truc ça se fait gagner du temps tu m'étonnes vu la vitesse à laquelle tu es avec mais oui il y a beaucoup de levels où il y a des animaux à utiliser dans Donkey Kong Contry 2 et 3 c'est le cas dans beaucoup de levels et je ne trouvais jamais les animaux parce qu'en fait c'est dans des endroits cachés à la con je pense c'est juste pour ça que je les trouvais pas je serais chaud après le stream de faire un petit peu de top op au full time et vu que là mes yeux ils ont l'air fatigués alors que je me suis levé il y a vraiment 11h je me dis que c'est chaud quand même j'allais dire premier niveau mais seul niveau avec des méduses ce niveau là il m'a fait péter un câble à la fin parce que je me suis pris des méduses que j'aurais pas dû me prendre c'est intéressant de voir qu'il prend pas les lettres ça encore une fois je vais le répéter mais je trouve ça fou que le 100% ne prenne pas en compte les lettres et n'empêche entre nous quand même comment Didi et Donkey Kong ils savent où il faut aller pour récupérer leurs banones je fous ça quand même je le sens quand je parle je sens la fatigue c'est abusé en vrai peut-être qu'entre Donkey Kong Contry 1 et 2 je me poserai genre 5 minutes je fermerai les yeux et ça me reboostera ça fonctionne de faire ça vraiment c'est même pas je sieste ou quoi c'est vraiment je ferme les yeux et paf ça me repose de fou les lingues mais après là c'est comme c'est pas moi qui joue je suis pas actif etc forcément ça veut dodo plus facile moi d'ailleurs j'ai regardé un peu mon emploi du temps tout à l'heure il y a des heures qui se sont ajoutées normalement j'avais qu'une seule semaine qui était un peu difficile c'était la semaine prochaine mais j'ai vu qu'en novembre j'aurais deux semaines comme ça genre assez rempli enfin même très rempli mais bon d'ici là en vrai j'aurai j'aurai mon premier big projet de l'année qui sera en finition et après il y aura le projet entreprise qui je pense se rushera un petit peu vers la fin ça sera la surprise putain c'est là où j'ai pété un câble en fait il fallait juste rester en bas pour être tranquille il était le 11 niveau il a duré il a duré 6 minutes à lui tout seul si c'est le cas c'est un truc de fou non il a duré 5 minutes je crois tu vois le mec sur ses temps ça se joue le timer ça se joue mais que dalle le perroquet ça reste le perroquet est-ce qu'il est utile pour oh marche la fatigue elle est assez fou pourquoi je suis fatigué en vrai le concept de funky dans le jeu c'est juste de switch de monde c'est fou quand même c'est bien comme concept moi je dis qu'est-ce qu'on ferait sans lui bon encore une fois je sais pas quoi commenter c'est vraiment on regarde on apprécie il y a moi qui bouge ma gueule de temps en temps puis voilà si c'est bon pour vous c'est bon pour moi ça va la prise de vitesse ça typiquement c'est un truc de fou ça se joue de que dalle non mais tu te dis quand même le travail que ça demande d'atteindre un tel level sinon tu fais comme les vidéos Mario Galaxy no jump que j'ai vu alors la première que j'ai vu c'était sur le 100% et là le mec faisait de la tasse mais sur l'autre que j'ai vu le mec ne faisait pas de tasse et le gars il a N.I.% de jeu avec 6 sauts de Mario Galaxy enfin ah ah ouais ah c'est plus intéressant de faire ça et bon il était bizarre ce combat j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ce qu'il a fait mais bref je crois qu'on est à l'avant dernier monde il y a toujours des passages secrets dans ces ah ouais alors on va le deviner ça putain donc tous les endroits où il y a du feu non même pas c'est fou ah bien joué ah il fallait vraiment faire ça pour réussir mais c'est fou mais c'est hyper intéressant bref j'ai déjà oublié ce que je disais avant mais ça me reviendra peut-être je parlais pas de l'employé du temps eh c'est fou la mémoire quand même c'est juste je parle je suis fatigué donc moi j'oublie les choses après je dis je suis fatigué 100% je ferme mes yeux 5 minutes et après je serai boosté pendant un quart d'heure pardon pendant un quart d'heure pendant 3 heures au moins oh c'est ce qui se passe à chaque fois je le ferai peut-être si je sens que j'ai besoin je le ferai peut-être putain mais c'est fou je parlais de quoi avant j'ai totalement oublié c'est horrible je ne me souviens même pas du sujet je ne sais même pas si c'est du jeu vidéo si c'est de l'IRL si c'est de l'animation du Japon non ouais c'est du jeu vidéo mais je ne sais pas quoi quel jeu ? non pourquoi je parlais ? d'ailleurs en parlant de jeu vidéo moi il faudrait que je réinstalle mon émulateur Switch je ne l'ai pas fait je n'ai pas pris le temps j'ai pas fait gaffe il a pris une sortie alternative qu'il a pas bon non mais il y a vraiment des bugs ils sont géniaux à voir là c'est juste tu fais un tout droit à travers tout le level et tu le termines comme ça non mais c'est trop rigolo à voir en vrai mais du coup là il est intangible ah non ah et là encore il le fait en fait c'est un bug normal c'est fou ça et il peut sauter putain je n'ai jamais réussi à choper ce truc et vu qu'il a déjà fini le niveau une fois bah maintenant il peut se barrer incroyable eh c'est fou quand même enfin c'est par coeur mais c'est fou vraiment de voir ça moi j'ai même pas quoi dire c'est beau et finalement plein écran comme ça ça va il y a juste le haut de l'écran qu'on voit pas bien il est un petit peu coupé à cause de la de la barre de navigation de speedrun.com pour ça qu'habituellement je préfère regarder directement les les runs sur youtube et pas depuis speedrun.com ah ouais c'est un petit endroit wow incroyable putain je sais même pas qu'il y avait un truc ici en fait j'étais tellement content d'attendre la fin que j'ai même pas testé d'aller en bas ah il y avait un autre truc secret ah bah dès le début du level ah et là c'est bon c'est considéré comme un off ah et là encore une fois tu peux choper en garde en allant à gauche dès le début je crois que c'est l'avant dernier ou le dernier niveau aquatique ça Donkey Kong qui passe à travers tous les ennemis évidemment d'ailleurs ils ont corriger ça dans Donkey Kong Country 2 et 3 où ton Kong allié il est un petit peu noiré comment on dit obscurci d'ailleurs quand il a fait du gauche droite on aurait pu se dire qu'il a il a fail mais non je pense qu'il a fait ça vraiment pour une question de rythme ah ah bon est-ce que ça permet de choper la fin plus facilement cet endroit là avec tous les piranhas il m'avait énervé pas mal aussi il m'a bien fait péter une cable lui ah c'est un minecart c'est un minecart non skippable lui donc t'es obligé de te le taper putain ça y est je me souviens je parlais de Mario Galaxy Mario Galaxy 6 putain de saut le mec il a fait donc en vrai de vrai ce qu'on fera c'est que le premier stream on reprendra Mario Galaxy au jumpless et bah on repassera par tous les levels du mec pour essayer de de faire ça attends quoi avec le bug là il a des sprints à l'infini non mais il y a vraiment des trucs mais j'avais jamais vu ça mais c'est fou que même dans le speedrun le any% mondial que j'avais vu le mec ne fait pas ça c'est quoi c'est qu'il y a une différence de dingue entre le any% et le 100% c'est ça c'est fou là le mec il juste il fly il fly de level c'est tout mais du coup il a fait 6 sauts là où moi j'en ai fait 86 on n'utilise pas exactement la même route après mais bon après pour moi l'objectif ça sera évidemment de faire le 100% et j'ai vu le 100% du mec il l'a fait en 105 sauts je crois donc ça veut dire qu'en principe je devrais prendre encore 60 étoiles en sautant que 20 fois mais bon écoutez déjà on va réduire notre chiffre mais du coup l'objectif du 100% là ça va être vraiment de tryharder vraiment à fond les levels les 9% l'objectif c'était juste de finir le jeu avec le moins de sauts possible l'objectif du 100% ça va être d'essayer d'améliorer vraiment un max ma précédente performance et à la limite je me dis que ça peut faire une autre vidéo et après le 100% sera une autre vidéo à part en mode bah voilà on a déjà pris telle 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 étoile enfin toutes les étoiles que j'ai déjà prises si vous voulez les voir je vous invite à voir ces deux vidéos là et puis voilà je me dis que ça fera ça fera des vidéos et ça me permettra un petit peu de faire durer le truc parce que dans tous les cas je sais pas combien de streams je ferai j'en ferai beaucoup ça sera un gros gros let's play genre je me dis peut-être le let's play du vendredi ou quoi mais rien ça dépendra de mon stage ça dépendra de ma fatigue c'est sûr que je streamerai les mercredis en semaine vendredi samedi c'est sûr à 95% que je streamerai quasiment à chaque fois oh le boss le meilleur boss du jeu ah tu peux aller spawn kill les trucs ah ce boss quand même c'est un mob spawner c'est intéressant quand t'es en mode saut et là c'était intéressant de perdre au didi ah bon ah pour buter directement sinon tu peux pas aller buter mais oui quand t'es en animation de saut enfin quand t'es déjà sauté sur un ennemi et bah t'es invincible tu peux directement sauter sur un autre ennemi j'ai l'impression bon allez ship caverne ça y est dernier level et après j'imagine que le gars il sera obligé de montrer sa save comme quoi il a tout fait ah ça c'est un niveau qui va être long s'il peut pas skip les trucs peut-être que là il pourra gagner du temps non ah ouais il y a plein de fuel que t'es pas obligé de prendre il suffit juste de prendre ceux qui sont utiles aïe les auto scroll ah ouais lui t'es obligé on connait bien les auto scroll c'est de la merde après ce niveau ça va il est il est assez intéressant ah ça y est c'est parti le fly on chope le seul au passage donc là ce qui est intéressant c'est qu'il pourra sauter normalement et en plus il récupère du fuel ah si c'est pas bien ça et tu peux faire du gauche droite tranquillement non ah c'est fou quand même ah vraiment le mec qui a découvert ça et encore une fois j'ai pas souvenir qu'on ait vu le speedrun top 1 mondial et 90% de faire ça je me souviens vraiment pas de ça surtout que là il le fait plusieurs fois attend il doit vraiment se retaper le level oh putain c'est parce qu'il y avait un canon alors maniaque minceur qu'est-ce qu'on a de particulier on a rien pour l'instant ah bah avec rambi là tu vas t'amuser ah mais on peut remonter sur rambi putain je savais pas c'est du parfait c'est tellement simple enfin vraiment ça la différence pour moi avec les mario 2d et 3d c'est que t'as une marge d'erreur dans les mario 3d euh pardon dans les jeux 2d les jeux 3d t'as une marge d'erreur un petit peu quand même dans les 3d mais là tu peux pas quoi tu peux vraiment pas les trucs se jouent de tellement peu dans country et return c'est tropical freeze je pense que la marge d'erreur elle est un peu plus élevée parce que ce sont des jeux modernes mais là pour le coup je pense vraiment pas que enfin là tu fais une connerie c'est fini en vrai quand je parle je m'entends je ferai une mini pause quand même après sinon on fait vraiment ce que j'ai dit en mode ce soir on regarde juste donc les con country et après on regardera d'autres trucs j'ai vraiment envie de faire du top opening of all time ce soir encore une fois ça sera pas l'arc SNK et l'arc food wars on va juste tranquillement avancer il y a l'arc pokémon à faire mais là encore une fois j'allais dire je comprends pas l'intérêt pourquoi on se débarrasse de Donkey Kong mais en fait c'est juste pour fly et c'est fou ce bug quand même parce qu'en plus tu vas vite en plus c'était rapide et là quand tu regardes sa run il perd du temps où où est-ce qu'il perd du temps bonjour là franchement le niveau du mec est tellement fou c'est une tasse j'ai l'impression de regarder une tasse moi du coup comme j'ai dit ça va repos un petit peu après je suis étonné quand même je le sens dans mes yeux surtout et même à ma façon de parler il y a des moments où j'ai envie de baguer constamment c'est le on off il sert à rien ce on off parce que là je sais pas si je pourrais me coucher et être en forme demain non mais je vais faire une pause après parce que là je sens que ça fait genre au moins 20 minutes que c'est le cas où je sens une fatigue donc au pire on fera country 2 une autre fois et après on fera un peu de top opening of all time et il reste 5 minutes dans 5 minutes je suis dans mon lit en train de rompir ce qui serait rigolo c'est que je m'endors mais que j'arrive pas à me réveiller normalement ça devrait pas être le cas souvent je mets genre 10 minutes et puis basta et après réveille et puis tac ah ouais je le sens là si je suis en cours là il y a des moments où je m'endors d'ailleurs ça m'arrive il y a des cours vraiment où je me fais tellement ché que je m'endors mais très rapidement c'est chaud là on vient de voir à quel point il y avait de la précision quand même là j'ai dit pré-présision je n'arrive même pas à le refaire lieu de précision ah oui d'accord et là c'est parti ça fly putain et en plus le bâtard il est pile à la bonne hauteur pour être invincible et pour ne jamais le stopper hé mais n'empêche quand ces bugs là quand ces glitchs là ils ont été trouvés mais vraiment le pain béni pour le speedrun allez plus de 3 minutes j'ai même pas vu le temps qu'il a fait le mec après dernier level je crois après on aura Karol là on aura les deux nekis quoique est-ce que non je ne sais plus s'il y a les deux ou s'il y a juste il y en a un et c'est le rose c'est ça putain il est haut et bien bien joué et bien sur ce ça part sur Karol moi vraiment ce qui va m'intéresser ça va être Donkey Kong Country 2 et 3 de toute façon c'est rigolo le monde numéro 3 il n'est pas considéré comme terminé mais je crois il n'a pas fait le boss ce qu'il faut pour le 100% c'est juste choper tous les secrets des neufs et bonsoir Tessgat d'ailleurs et bienvenue sur ce nouveau streaming et vraie question comment vas-tu écoute-moi ben voilà ce soir on regarde tranquillement Donkey Kong Country 1 ouais je pense que Country 2 on le regardera une autre fois on fera un stream par Donkey Kong Country je pense et après on fera du top opé en full time mais là après faudrait que je prenne un petit peu de repos parce que là sinon en fait je pourrais vraiment pas tenir là vu comment je suis après avoir regardé un speedrun je pourrais jamais regarder un deuxième je vais être trop crevé t'as acheté le jeu Zelda ? ouais j'y jouerai ce samedi normalement vu que ça y est c'est officiel j'ai fini Pokémon Xenoverse il a fait l'objet du stream pourquoi j'ai pas stream vendredi dernier sur Pokémon ah oui c'est parce qu'il y avait des invités chez moi du coup j'ai stream Pokémon le samedi au lieu de démarrer Zelda du coup Zelda je le démarrerai ce le termi pardon je le commencerai ce samedi et oui je l'ai bien acheté pour répondre à ta question putain qu'est-ce que j'aime la musique de Karol même si bon le remake Switch est vraiment vraiment beaucoup plus cool à écouter il est vraiment cool cette musique et c'est pareil enfin tous les remixes musicaux de de Smash des jeux Donkey Kong ils sont vraiment trop cool putain et voilà c'est time c'est time 4419 et bah GG mon cher monsieur et après bah tu laisses les crédits en entier et bah incroyable tu connais Pokébinome pas du tout qui disait Pokébinome non aucune idée allez moi je vais dépier mon lit je vais me poser 10 minutes dans mon lit pour pas m'endormir d'ailleurs nous au niveau de nos emails et tout est-ce que c'est bon oh ça y est on a retrouvé les bananes Benjamin on devait on devait envoyer nos rapports de suivi des 3 dernières semaines sur un projet on devait l'envoyer avant minuit on l'a envoyé à 48 à 23h48 ça va ben voilà et bah écoute testgat si t'es là dans aller à on va dire à minuit 5 bah je vais être de retour et là je vais me je vais me poser parce que sinon j'arriverai pas à tenir le reste du stream et on fera du top op full time du coup voilà je vais juste moi ouvrir je vais juste me préparer avant et puis voilà tac en bas Donkey Kong Country 1 ça y est on l'a regardé c'était incroyable c'était trop bien non franchement je m'en fous un peu mais voilà comme j'ai dit Donkey Kong Country 1 c'était vraiment celui qui m'intéressait le moins mais il fallait y passer nous n'avions pas le choix bah écoutez sur ce YouTube merci d'avoir regardé et écoutez bientôt bientôt nous regardons Donkey Kong Country 2 3 Returns Tropical Freeze Télé Mario 2D et 3D voilà et bien sur ce à tout de suite pour Twitch je reviens dans une dizaine de minutes et au revoir YouTube je reviens dans une dizaine de minutes 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 je reviens dans une dizaine de minutes